bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa salam exercice numéro 8 sur le cours des racines carrées des nombres réelles niveau 3ème année collégien Royaume du Maroc l'année scolaire 2019-2020 compléter 32 plus 10 racines carrées de 7 est égale des pointillés plus 2 fois 5 fois racines carrées de 7 plus des pointillés qui est égale à des pointillés plus 2 autres pointillés le tout au carré 41 plus 12 racines carrées de 5 est égale des pointillés plus 2 fois 6 fois racines carrées de 5 plus des pointillés qui est égale des pointillés plus des pointillés le tout au carré 14 plus 2 racines carrées de 13 est égale des pointillés plus 2 fois racines carrées de 13 fois 1 plus des pointillés qui est égale des pointillés plus des pointillés le tout au carré prenez votre cahier des exercices et copiez cet exercice puis vous allez compléter ces égalités je vous attends C'est y est, vous avez terminé, maintenant on corrige ensemble notre exercice, réponses, complétant, je vais compléter ces expressions mathématiques en commençant par la première égalité. Vous avez ici 32 plus 10 racines carrées de 7 qui est égal des pointillés plus 2 fois 5 fois racines carrées de 7 plus des pointillés. Bon, quel sera le nombre que je vais écrire ici et quel sera le nombre que je vais écrire ici ? Comme vous voyez, 10 racines carrées de 7 c'est 2 fois 5 fois racines carrées de 7. Ce produit là va jouer le rôle de 2ab dans l'identité remarquable. Donc 5 peut jouer le rôle de a et racines carrées de 7 peut jouer le rôle de b, à condition que la somme de leur carré c'est 32. Essayons ça. 5 au carré c'est combien ? Oui c'est 25. La racine carrée de 7 au carré c'est combien ? Oui c'est 7. Et 25 plus 7 c'est bien sûr 32. Donc effectivement 5 va jouer le rôle de a et racines carrées de 7 va jouer le rôle de b dans l'identité remarquable a au carré plus 2ab plus b au carré qui est égal à a plus b le tout au carré. Donc je vais écrire ici 5 au carré et ici racine carrée de 7 au carré. 5 au carré c'est 25, racine carrée de 7 au carré c'est 7 et 25 plus 7 c'est 32. J'ai rien changé dans cette égalité. Et maintenant quel est le nombre que je vais mettre ici ? Bien sûr c'est 5. Et ici l'autre partie ici ? Oui c'est racine carrée de 7. Passons à l'autre exemple. 41 plus 12 racine carrée de 5 qui est égal à des pointillés plus 2 fois 6 fois racine carrée de 5 plus d'autres pointillés. A votre avis quel sera le nombre qui va jouer le rôle de a ? Bien sûr ça sera 6. Et le rôle de b ? Oui c'est racine carrée de 5. Donc je vais mettre ici 6 au carré ici et ici racine de 5 au carré. A condition que cette somme là de 6 au carré et racine carrée de 5 au carré doit me donner 41. Essayons ça. 6 au carré c'est combien ? Oui c'est 36. Racine carrée de 5 au carré c'est combien ? Bien sûr c'est 5 et 36 plus 5. Oui c'est exactement 41. Donc le compte est bon. Et on continue. Qu'est-ce que je vais mettre ici ? Bien sûr 6 et ici racine carrée de 5. Donc finalement j'ai obtenu l'identité remarquable 6 plus racine carrée de 5, le taux au carré. Passons maintenant au dernier exemple. A ton avis quel est le nombre qui va jouer le rôle ou bien qui peut jouer le rôle de a ? Bien sûr c'est racine carrée de 13. Et le rôle de b ? C'est 1. A condition que ? Que quoi ? Oui à condition que la somme de leur carré est égale à 14. Essayons ça. Racine carrée de 13 au carré c'est combien ? Oui c'est 13. 1 au carré c'est 1. Et 13 plus 1 c'est combien ? C'est 14. Donc le compte est bon. Donc je vais écrire ici racine carrée de 13 au carré. Et ici 1 au carré. Donc ici je vais écrire racine carrée de 13. Et ici je vais écrire 1. Donc le résultat final c'est racine carrée de 13 plus 1 le taux au carré. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur de la TIFM2 du collège Bourses d'études Marrakech. Au revoir. Sous-titrage ST' 501